Musique 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 Salut tout le monde, je viens avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo solde. Donc pour celles qui me suivent, vous savez que ce matin, en tout cas en Belgique, le 3 janvier, c'est le début officiel des soldes. Même si hier déjà pas mal d'enseignes vous permettait d'avoir déjà les prises soldées si vous prenez au minimum deux pièces. Moi j'y suis allée aujourd'hui, enfin style OS officiel et tout. Donc j'ai pas tellement dormi parce que comme les enfants un petit peu la veille de Noël, genre vous êtes super excités, vous avez pas envie de dormir. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, d'où ce faciès mais ce matin j'étais à 9h10 quelque chose comme ça devant chez Mango puisque j'ai été d'abord chez Mango j'ai pas fait énormément d'enseignes dans le sens où je suis partie avant je crois que je suis partie avant 11h de là-bas parce que j'avais pas la patience parce que j'étais chargée déjà et je me suis dit de toute façon dimanche je retourne encore faire un peu les soldes avec mon chéri et mercredi prochain je fais les soldes en France donc si je veux pas exploser tout mon budget en une fois, il valait mieux que je me calme je vais vous montrer tout de suite d'abord les achats un petit peu moins bien entre guillemets, enfin qui vont peut-être pas forcément vous intéresser plutôt, c'est pas qu'ils sont moins bien c'est qu'ils vont peut-être pas forcément vous intéresser donc je suis passée au carrefour et j'ai acheté un porte-capsule donc voilà c'est comme un petit arbre et je trouve ça super pratique je l'ai payé 6,50€ au lieu du double donc je voulais en fait des trucs pour maintenir capsules alors c'est pas forcément ça que je voulais au début mais bon, c'est pratique quand même on a juste à piocher et basta donc voilà, ça s'est fait ensuite j'ai acheté un livre que j'ai payé 2,50€ donc c'est Babette Ose la gourmandise donc 2,50€ au lieu de 10€ donc je l'ai pas encore ouvert en fait à vrai dire donc je sais même pas vous dire ce qu'il y a dedans mais j'ai juste vu que c'était des recettes sucrées et je sais pas pourquoi mais cette année j'ai envie de faire des tutoriels de cuisine sucrées donc on va regarder un petit peu comment ça se passe dedans donc beaucoup de basiques de crème anglaise de crème fouettée de lassie il y a pas mal pas mal de trucs oh là 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 cheesecake sans cuisson ou des trucs comme ça donc je pense que ça peut être pas mal parce que bon même si on est au régime on a le droit de se faire plaisir de temps en temps ça fait pas de mal donc voilà mais c'est génial donc franchement il y a pas mal pas mal de trucs quoi c'est vraiment chouette c'est un chouette livre bien illustré avec toutes les étapes pour vraiment réussir pas mal de trucs les basiques et tout enfin pour 2,50€ de toute façon je trouve que c'est plutôt pas mal donc voilà ensuite je crois que c'est tout pour tout ce qui est carrefour enfin voilà quoi ensuite j'ai acheté chez New Look plusieurs choses mais ça je l'ai acheté il y a plusieurs jours en fait je vous l'avais pas montré parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment donc c'est un long collier sautoir comme ça de chez New Look et en fait devant vous avez une espèce de pierre enfin une imitation de pierre et des clous longs comme ça et il est assez long franchement porté il est super joli donc c'est pas de la super qualité vous voyez mais je l'ai payé en même temps 2€ alors au prix initial genre 7€ je l'aurais jamais acheté mais là pour ce prix là franchement il fait toujours son effet dans la boutique et ensuite j'ai acheté un autre long sautoir qui est comme ceci donc vous voyez c'est comme une chaîne enfin comme un câble avec un nœud ici et en bas vous avez des floches donc ça donne quelque chose comme ceci et il est vraiment super joli je trouve sur une tenue noire tout de suite ça habille et ça fait un petit cachet en plus donc voilà ensuite je suis repassée chez New Look aujourd'hui donc pour les vrais soldes parce qu'en fait ça je suis passée la dernière fois donc il fallait que je prenne deux articles et là je suis passée aujourd'hui donc j'en ai eu pour je ne sais plus combien mais je vous en ai eu pour 58€ pour tout ce que je vais vous montrer alors j'ai acheté un collier tout d'abord qui était à 4€ au lieu de 7,80€ donc plutôt pas mal donc c'est une sorte de fil noir tout simplement un baie de fil et dessus vous avez des perles mais je trouvais que le bleu c'est un bleu vraiment que enfin que je n'ai jamais vu pratiquement nulle part bleu et doré comme ça et je trouvais que c'était super joli donc je ne sais pas pourquoi je pris cette position mais je trouve que pour faire mes futures tenues du jour je trouve ça plutôt pas mal et je n'ai pas du tout cette couleur c'est un bleu vraiment très électrique donc je trouvais ça super joli ensuite j'ai acheté chez New Look de toute façon je vais arrêter de dire chez New Look parce qu'il n'y a que chez New Look parce qu'il n'y a que chez New Look que j'ai acheté là enfin je veux dire c'est ce que je vais vous montrer j'ai pris un t-shirt qui valait au départ 11,99€ et je l'ai payé 9€ donc il est couleur un peu bordeaux comme ça donc je voulais en fait des choses assez larges donc vous allez vite comprendre parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la vidéo mais assez large assez loose en fait il n'est pas très très long il est plus loose que l'on et en fait dessus vous avez des espèces de roses avec des petites strass noires donc voilà avec des petites manches chauve-sourines ensuite j'ai pris une espèce de sweatshirt il n'y avait vraiment rien qui me plaisait en pull et tout donc je me suis un peu rabattue là-dessus mais je l'aimais bien quand même au prix soldé ça va mais au prix de base je n'aurais pas acheté donc au prix de base il était à 20€ et je l'ai payé 12€ donc il est rose comme ça c'est un vieux rose et en fait c'est comme une sorte de sweat vous voyez voilà comme ça avec manche longue et il est plein de petits strass en fait je ne sais pas si vous verrez mais en fait c'est des petits strass comme ça je trouvais ça plutôt sympa en même temps il n'y avait pas grand chose d'autre donc voilà j'avais envie d'avoir des trucs qui me tiennent un petit peu chaud parce que c'est chiant de prendre que des t-shirts ou des trucs comme ça même si j'aime bien mais bon voilà quand on ne peut pas abuser ensuite j'ai pris un haut qui coûtait 20€ je l'ai payé 9€ donc c'est vrai que c'est chez Nuluk les soldes c'est direct donc il est mauve comme ça avec comme des espèces de petits oiseaux dorés des fleurs japonaises et en fait devant vous avez un nœud comme ça je trouve genre juste super joli il fait très asiatique j'aime beaucoup beaucoup je l'avais repéré pendant les fêtes en fait et puis bon je ne l'ai pas acheté parce que je m'étais dit je suis sûre qu'il va être soldé ensuite j'ai pris un pull enfin non un t-shirt un t-shirt qui coûtait 18€ que j'ai payé 12€ je l'avais déjà repéré aussi donc très très large très très loose donc j'ai pris ML mais il est très très large et très très loose un peu plus long sur les fesses plutôt que devant en fait vous voyez et il est plein de têtes de mort comme ça voilà et vous avez des strass sur certaines têtes de mort en fait mais je trouvais que c'était super chouette parce qu'il est couleur un peu vous voyez un peu chère comme ça donc avec un t-shirt en dessous ou quelque chose ce sera super sympa donc voilà oui je sais les têtes de mort étaient à la mode chez moi enfin en tout cas dans ma tête étaient à la mode quand j'avais à peu près je sais pas 16-17 ans j'ai eu une petite période dans la vingtaine et puis là ça revient un petit peu le look un peu grunge je ne sais pas pourquoi alors je vous dis ça et tout de suite je vais enchaîner sur un truc qui a l'air vachement grunge vous allez voir que j'ai payé 12€ au lieu de 30 cette fois donc là c'est vraiment the affaire je le trouvais super joli je le trouve toujours joli d'ailleurs c'est un petit haut noir tout simple comme ça avec un col clodine donc avec des perles et des strass avec des broderies et je le trouve genre super génial donc là je suis sûre que vous êtes en orbiné vous dites ouais parce qu'à moi un look grunge rebelle et tout bien sûr donc voilà donc il est noir tout simple et voilà je me dis avec un petit petit gilet enfin ça fera un peu cucu serré ce sera quand j'aurai plus envie d'être grunge voilà donc ça c'était new look donc 58€ ensuite je suis passée chez promod donc chez promod il y avait plus de trucs qui me plaisaient donc je reviens avec un petit sac comme ça mais genre déjà quand je suis rentrée j'ai vu un sac qui me plaisait à mort et je me suis dit non Audrey c'est si je prends tout d'un coup après quand je vais retourner en ville je ne pourrais plus acheter donc je me suis dit non Audrey demain je vais bosser je sais que je vais passer devant les boutiques je vais avoir envie d'acheter donc voilà je n'ai pas été chez Six aujourd'hui parce que je sais que demain je vais passer devant un Six ça ne sert à rien je sais que je vais acheter demain je suis un pur produit de consommation non je suis faible je suis faible il faut le dire je suis faible donc j'en ai eu pour 23,94€ chez promod au lieu du double puisque j'ai pris deux articles qui étaient à moins 50 le premier article que j'ai pris évidemment c'est des articles le divers vous allez tout de suite voir il coûtait 22,95€ donc moins 50% c'est un t-shirt blanc oui un t-shirt blanc mais en fait devant vous voyez c'est une chaîne comme ça sur tout le col vous avez la chaîne et je mets bien le détail dans le dos le fait qu'il y a la chaîne qui passe comme ça donc voilà dans le dos ça donne un truc comme ça et je trouve ça plutôt pas mal il est assez large assez ample avec un petit t-shirt pendant l'été parce que moi je prévois déjà l'été d'être en mode hiver de toute façon t'achètes déjà des trucs d'été et ensuite j'ai pris une sorte de t-shirt pull donc ça maintenant je vous allez voir et je l'ai payé pareil 12€ donc en fait c'est comme ça c'est écru et en fait au niveau du col ça fait comme une sorte de pull vous voyez d'ailleurs j'ai même pas calculé est-ce que ma tête va rentrer dedans non mais oui donc c'est un col un peu patineux on va dire donc il prend vraiment comme ça il prend bien sur les épaules ce sont des manches 3 quarts et en fait sur les manches vous avez donc cette espèce de laine comme ça tressée avec des sequins et le reste est en matière très fluide comme ça je l'ai pris très large parce que oui en ce moment je vous ai dit j'ai repris du poids donc ça ça fera l'objet d'un vlog et tout mais du coup moi quand je vais dans les magasins je prends les trucs les plus larges les plus carrés tout ce qui me tombe sous la main qui est carré et large je prends donc voilà et ensuite je suis passée enfin donc en fait le premier magasin que j'ai fait c'était Mango et j'ai craqué mon slip là-bas par contre là tout simplement parce que cette nuit en fait j'arrivais pas à dormir j'étais sur le site de Mango et j'ai regardé et j'ai vu tous les trucs qui étaient soldés et j'ai fait ok 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 donc en fait quand je suis allée j'étais genre comme un sniper directement tu vois comme ça et je regardais les sacs et il y avait une fille à côté de moi oui parce que chaque année j'ai une petite anecdote des soldes à vous raconter je veux dire les soldes quoi et une fille à côté de moi je dis pardon parce que je voyais qu'il restait plus que 3 sacs comme je voulais et je dis pardon pardon la meuf elle fait genre sa belle et tout avec sa copine elle montre je sais pas quoi je fais pardon à un moment j'ai plus eu la patience de dire pardon j'ai dit 3 ou 4 fois pardon et la personne ne s'est toujours pas poussée donc là je lui ai décroché un espèce de coup de coude dans la tronche pour aller prendre mon sac et elle m'a regardée et dans ma tête je me suis dit vas-y dis moi quelque chose et tu prends le deuxième parce que j'étais né celui-là ou j'étais pas né celui-là non parce qu'à un moment je suis plus patiente je veux dire on m'a roulé sur les pieds on m'a regardée droite dans les yeux en me roulant sur les pieds je veux dire à un moment il faut arrêter quoi je veux dire vous comprenez pas les gens que nous quand on va là-bas je veux dire on est en mode tueuse c'est à dire que en temps normal quand on nous pousse dans la rue on est déjà pas à bonne humeur on va râler on va dire mais en période de sol je veux dire on peut tuer pour ça on peut tuer on peut faire un lancé de pain voilà non il faut pas vous amuser à ça pendant les sols c'est dangereux c'est très dangereux donc alors chez Mango j'ai pris trois sacs qui sont emmêlés tous ensemble alors j'ai pris un petit sac comme ça parce que je me suis dit c'est toujours sympa en fait quand je vais en soirée je ramène toujours genre style The Pochette où rien ne rentre dedans c'est à dire avant je mettais mon paquet de l'op je mettais mon porte mon porte-clé mes clés mon portable et tout ça et en fait rien ne rentrait dedans je me suis dit maintenant cette année on va prendre la résolution enfin je vous ferai une vidéo résolution mais on aura quand même des choses à mettre là dedans et il serait bien d'avoir un petit sac donc j'en ai pris un qui est comme ça qui va assez bien avec le petit vous savez le petit t-shirt que j'achetais avec le col Claudine qui fait cuicillisséré je trouve ça va bien avec donc le côté un peu matelassé donc il y avait plusieurs couleurs moi je me suis penchée sur celle-ci donc je sais pas ce que j'ai avec les chaînes en ce moment et je l'ai payé 11,99€ au lieu de 24,99€ ce qui est bien chez Mango c'est que ce que je disais à mon chéri c'est quasiment toujours moins 50% donc t'as pas besoin de te poser la question l'intérieur c'est assez grand vous pouvez mettre ce que vous voulez eux ils ont réussi à placer un livre livre qui est l'étiquette voilà ensuite j'ai pris un sac noir enfin tout simple entre guillemets parce que moi j'aime bien les détails quand même donc en fait il est comme ça la poignée est tressée et ici vous avez des du métal voilà et il est noir on va dire simple sobre mais le détail est en haut voilà voilà moi je dis ça j'ai rien mais je trouvais qu'il était très beau voilà ça fait alors vous pouvez me laisser un message dans les commentaires parce que je sais qu'il y en a qui sont rageux alors ils le font pas en commentaire ils le font sur Ask en me disant avec ta frange à pute t'as vraiment l'air d'une pute bah là au moins j'ai l'air d'une pute d'échec Mango non donc voilà j'en voulais un grand comme ça un fourre-tout en fait où je puisse fourrer tout voilà donc il est bien grand il est bien large il est bien profond non je parle pas d'une copine à moi alors celui-là il faisait je m'en rappelle plus trop mais je crois qu'il était à 14 euros quelque chose j'ai pu le ticket en fait mais il était à moitié prix de toute façon mais ça valait genre trop trop le coup il était à moins de 20 euros donc voilà quoi c'est ça et alors celui que je voulais absolument que genre la fille elle s'est pris un coup de coude elle fait y prendre autre chose dans la tronche ah bah toi j'ai le ticket ici ah j'en ai mis pour 146 euros quand même chez Mango à d'ailleurs à un moment je me suis dit elle a dû me compter deux fois un sac mais mais j'ai vérifié là je viens d'avoir un coup de stress parce que je viens de voir deux fois la même prix j'ai dit oh elle va compter deux fois mais non je l'ai bien regardé je l'ai vu scannée et après elle fait quelque chose j'ai fait toi je t'ai vu je dis avant que je paye non un, deux, trois, sac à main franchement j'ai eu 9 articles pour 146 euros alors oui je sais c'est cher le sac que je vais vous montrer il faisait 55 euros les amis 55 euros et je l'ai payé 25 euros donc ça vaut l'affaire c'est l'affaire du siècle donc il est genre juste sublime bon là je sais de le remettre bien parce que sinon vous allez vous le dire non ça ne va rien mais il est genre juste sublime d'ailleurs je l'ai montré à mon mari et il a dit il est beau celui-là parce que bah tu m'étonnes j'y attends je crois que que ta femme n'a pas le goût donc en fait il est comme ça donc je l'avais repéré déjà sur le site donc il y a en gris et en noir je crois j'ai hésité à prendre en gris pour être honnête parce que je me suis dit enfin à prendre le gris et le bordeaux non parce que moi je ne fais pas des choix je prends les deux ou rien mais après je me suis dit ouais mais le gris et tout donc je me suis dit non je vais prendre un beige un noir et un comme ça et je trouvais les couleurs genre juste génial donc vous voyez donc ici c'est bimatière c'est comme du vlot et ici c'est noir et ici vous avez les petits détails comme ça et c'est un sac de bowling et je trouve ça genre juste trop beau alors là ouais je sais je fais complètement pute évidemment on me rap à ce moyennement parce que bon c'est pas fait pour mais comme ça voilà c'est genre juste juste génial je le trouve trop beau de toute façon pour 25 euros au lieu de 55 ben voilà moi je suis super contente je le trouve super beau je trouve qu'il est très féminin il fait très femme il est tu es magnifique t'es mon chuchot on va virer tous les autres donc ensuite chez Mango j'ai pris d'autres trucs très marrants c'est que enfin vous allez voir vous allez vite comprendre que j'ai un humour de merde je veux dire pour ceux qui n'avaient pas encore cerné alors ce qui est marrant c'est que comme cette nuit à 3h du matin je faisais rien enfin je veux dire je me suis relevé j'ai été sollicite de Mango ben quand j'étais en boutique j'ai trouvé tous les trucs que j'avais eu je me suis dit putain trop bien quoi donc voilà je me suis pris des boucles d'oreilles qui à la base coûtaient 13 euros donc 13 euros chez Mango je veux dire au niveau des accessoires never je vais pas acheter on va dire des bijoux fantasy pour 13 euros type made in china chez eux et là 6 euros ça me paraissait encore être une bonne affaire donc j'ai pris des boucles d'oreilles comme ça ici vous avez aussi le Mango on s'en fout un peu mais c'est comme un peu des ailes mais c'est c'est des ailes d'ailleurs comme ça et je les trouve genre super jolies il y a un petit strass et tout alors bizarrement j'avais flashé sur des bijoux que je vous ai mis en wishlist solde sur mon facebook et quand je les ai vus en magasin j'ai fait je trouvais que ça faisait un peu caca c'est pas tellement terrible j'ai pris deux bracelets également que j'ai payé 5,99 euros au lieu de 13 euros ils m'ont mis encore un prêt à l'intérieur je sais pas ça les amuse lol j'ai envie de dire d'ailleurs le mec il a pas trouvé la sécurité était là dedans bon bref c'est un argenté comme ça un peu brossé avec deux chaînes sur le côté je vais vous montrer ce que ça donne on peut apporter donc bon évidemment avec le prix c'est moins glamour mon mari m'a dit ah c'est un gladiateur on a le même humour chéri mais bon je trouve que ça peut donner pas mal donc évidemment la grosse bagousse plus mon gros bracelet ici et tout la tête qui va pas avec sur le coup on n'arrive pas à s'imaginer mais ça peut donner pas mal je suis sûre que ça peut donner très bien en été voilà et bah j'ai vu le même en doré donc j'ai pris le doré également donc je trouvais ça trop joli donc voilà je trouve ça super sympa donc voilà oui l'on n'a rien acheté encore mais elle les gratte ensuite alors j'ai acheté trois eaux chez c'est un truc que j'ai acheté chez H&M mais je sais pas si je vous l'avais montré c'est un bête foulard d'ailleurs qui est très joli qui irait vraiment très bien avec mon maquillage actuel vous voyez je l'avais mis comme ça j'ai pris trois eaux j'ai pris trois eaux je plaisante alors j'en ai pris un qui faisait 22,99€ que j'ai payé 14,99€ c'est pas l'affaire du siècle mais bon je trouve le joli donc il est gris comme ça il est bimatière donc satiné tout devant et en haut à partir du haut c'est plutôt matière synthétique comme ça mais vous savez c'est la stane avec des petits clous ouais je sais pas ce que j'ai je suis dans les couleurs neutres en ce moment bon on dirait une vieille folle on dirait ça mais je suis dans les couleurs neutres en ce moment et je trouvais que c'était plutôt sympa donc voilà il en faut peu pour être heureux ensuite j'ai trouvé une chemise que j'ai trouvé genre sublime vous allez la voir vous allez dire putain ça fait pas des flammes mais je la trouvais belle elle faisait 50 euros et je l'ai payé 25 euros donc bon moitié prix donc je fais genre super affaire mais bon moitié prix quand même 50 euros mais j'avoue que quand vous la touchez vous sentez quand même que la matière elle est vraiment bien je sens que c'est une très bonne matière de toute façon je vais vous montrer de plus près à la caméra donc elle est noire elle est noirete non je déconne elle est noire j'aime bien relever les fautes de français des fois des gens noire avec un col tout clouté comme ça et devant vous avez alors vu qu'une époque on jetait des cailloux aux gens qui portaient ce genre de vêtements parce que c'était genre Dick Rivers et tout ça mais maintenant c'est à la mode alors on peut plus se moquer non je la trouvais vraiment splendide dans le sens où le noir est vraiment très noir et c'est une matière vraiment très 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 épaisse très très jolie donc voilà je peux pas la faire longue parce que ma batterie va couper ravi et donc très rapidement à l'arraché je vais terminer parce que je n'ai vraiment plus de batterie en fait je croyais que j'avais plus de place sur ma carte mémoire j'avais effacé un truc du coup que mon chéri avait fumé on va pas lui dire et j'ai plus de batterie en fait donc là j'ai pris le fameux pull dont j'ai parlé que je voulais absolument qui coûtait 40 euros je l'ai payé 30 euros donc j'ai eu quoi 30% dessus mais je le trouvais genre juste trop beau il est couleur comme ça beige un peu et en fait il est plein de strass des clous brillants et des strass comme ça il est trop beau je le trouve trop beau alors vous allez peut-être me dire ouais non c'est moche mais je le trouve trop beau et je suis fière parce que pour une fois c'est un pull un pull vous voyez pas un t-shirt quoi et il a un manche longue mais des manches vraiment longues pas trois quarts ni rien donc il est genre juste splendide j'adore donc voilà voilà donc j'ai quand même craqué mon cible donc j'ai pas acheté tout ce qui était cosmétique tout ça parce que moi ça j'attends d'aller à Sephora ici en Belgique je trouve pas que ça vaut le coup j'ai rien acheté non plus chez The Body Shop ni rien parce que j'ai déjà pas mal de trucs j'ai 250 millions de beurre corporel à finir qui sont même pas entamés donc voilà je pense que au niveau de la déco j'ai été chez Maisons du Monde il n'y avait que dalle franchement les soldes sont trop pourris chez eux donc je pense que je vais aller chez Casa ou des trucs comme ça dimanche je vais faire un petit peu les soldes avec mon chéri on va s'acheter une nouvelle machine à laver que je ne vous présenterai pas parce que ça va mais je voudrais la Eco Bubble de chez Samsung donc on va voir donc voilà voilà n'hésitez pas à mettre en vidéo en dessous vos soldes si vous aussi vous avez fait les soldes en Belgique et je vous dis à très bientôt sûrement à Lille quand je dirai faire les soldes ciao